Salut les amis et bienvenue sur TopPlayerPodcast, le podcast pour les joueurs et les compétiteurs de Warhammer 40.000. Aujourd'hui, je suis avec Requiem. Bonjour à tous. Yes, le format, vous commencez à le connaître, c'est le troisième ou quatrième qu'on enregistre maintenant. Pendant une demi-heure, on va discuter avec un joueur habitué des tournois, des formats compétitifs et on va aborder son codex de prédilection. Aujourd'hui, avec Requiem, nous allons aborder le codex Necron. Alors, REC, pour rentrer directement dans le vif du sujet, la première partie de ce podcast est toujours la même, c'est d'avoir ton ressenti sur le codex et la façon dont il s'insère dans la méta, dans les mécaniques de jeu, etc. Et donc, du coup, le codex Necron est arrivé en tout début de V9, maintenant il y a un peu plus d'un an. Comment toi, tu le positionnes dans la méta qui se met à jour assez régulièrement sur Warhammer 40.000 ? Écoute, pour moi, le codex Necron, ça reste encore aujourd'hui un codex qui est très solide. Il est arrivé en tout début V9, donc il est un petit peu comme le codex Marines, on va dire qu'il peut souffrir un petit peu de la comparaison avec les dernières sorties, mais je trouve que, contrairement au codex Marines, il a quand même beaucoup d'arguments solides pour quand même tenir le pavé au gros codex V9. Donc, si on veut un petit peu comparer le codex avec les nouvelles sorties, V9, on a quand même une armée qui est très bonne en map control, qui est très bonne sur les captures d'objectifs, qui a de très bons secondaires, qui, en termes de jeu, a quand même une bonne résistance, elle a beaucoup de tricks, il y a beaucoup de létalité possible et d'interactions qui permettent justement d'augmenter la létalité, que ce soit au corps à corps ou au tir, avec des mécaniques de redéploiement, avec des mécaniques de résurrection. C'est un codex qui a de la mortelle, c'est un codex qui a de la PA. Donc, c'est un codex quand même qui est capable de résister à beaucoup d'armées et qui possède, justement, on en reparlera après, mais des forces qui permettent un petit peu quand même de pouvoir répondre à beaucoup de menaces nouvelles qui apparaissent dans cette V9, qui est très intéressant justement parce que chaque armée possède un petit peu sa propre résistance, son propre profil, qui n'était pas forcément le cas avant parce qu'en V8, j'avais l'impression, en fait, on avait un petit peu toujours une répétition dans les profils d'armes et dans les résistances. Et là, on s'aperçoit que chaque codex va vraiment avoir sa résistance à elle. Si jamais je veux donner un petit exemple… Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Si on prend par exemple, je ne sais pas, l'ADMEC, on va avoir de la petite infanterie avec une petite endurance mais avec des très grosses sauvegardes d'armure. Lorsqu'on va avoir une infanterie avec une très grosse endurance avec une petite sauvegarde d'armure. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque codex comme ça va avoir son identité. Et si je prends par exemple le Nécron, là, on n'est quand même pas si mal loti face à tout ça. C'est qu'on va avoir par exemple des troupes de base, des infanteries qui vont avoir des armes de base, qui vont avoir une grosse force, une bonne paire. Ce qui fait qu'au final, si on se compare par exemple aux Marines, notre troupe de base, elle est quand même en mesure naturellement finalement d'affronter tout ce panel de résistance qu'on peut avoir en face de nous. Ok. Donc toi, tu dirais le Nécron, belle adaptabilité sur la durée. Si tu devais le positionner, on va dire, si on devait déterminer des tiers pour classer les codex, on va dire notamment les 4 tiers, c'est-à-dire le top tiers, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, les tiers étant un abus de langage anglo-saxon, ça n'a rien à voir avec le 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc si on devait positionner un petit peu le Nécron dans un tiers, tu le positionnerais comment toi ? Je le positionnerais entre le deuxième et le troisième tiers, mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à le positionner dans le deuxième tiers. Oui, ok. Pas top codex, mais premier tiers juste après. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ce n'est pas lui qui va guider le méta, il n'est plus top codex, c'est sûr. Par contre, il a les armes pour lutter contre les top codex. Ok. Et après, toujours pour rester dans l'idée de la méta, en termes de résultats de scoring, est-ce qu'on sait qu'on a des codex qui ont des appétences à faire des gros scores ? On a des codex qui ont des appétences à avoir des scores équilibrés, stables, qui sont assez intéressants, notamment dans le jeu d'équipe, pour avoir des contres et des matchs nuls, etc. Toi, tu positionnerais comment le codex Nécron dans ta façon d'aborder le tournoi solo et le tournoi d'équipe ? Alors, pour moi, le Nécron, c'est un codex qui, je dirais, ne va pas forcément être celui qui va être le plus facile à utiliser pour mettre, on va dire, 90 points à zéro, clairement. Parce que, justement, il y a des mécaniques qui ne sont pas forcément les plus rapides, c'est quand même un codex assez lent, ce n'est pas le plus létal. Mais à l'inversement, c'est aussi un codex où il est difficile vraiment de creuser un écart profond avec lui quand on joue contre un joueur Nécron qui a une liste bien optimisée. Donc, je dirais que c'est un bon codex, surtout en équipe, qui permet justement de préserver des points. Ok, ça roule. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question sur un petit peu la globalité. On va rentrer dans l'esprit, on va dire, data sheet de ce podcast. On va parler un petit peu de ce que, toi, tu estimes être les MVP, les entrées indispensables. Si on veut optimiser sa liste Nécron, d'après toi, un petit peu vers quoi on s'orienterait ? Alors, tout d'abord, on va dire une bonne liste, forcément, c'est à l'orienter autour des troupes. Personnellement, je trouve que les troupes, on s'en aperçoit aujourd'hui. Les grosses infanteries, c'est important. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est notamment les immortels. Parce qu'on est dans un jeu MSU, et on est dans un jeu où pouvoir garder des points longtemps, c'est important. Et en fait, les immortels, ils ont eu un intérêt, c'est qu'on est sur de l'infanterie en endurance de 5. Ils ne sont pas si chers que ça. Et ils ont la bonne idée de cumuler un bon tir avec leurs deux attaques sur le profil. leurs deux attaques sur le profil, par exemple, si on nous vogue, ça permet d'avoir une unité qui peut vite balancer. On va dire, les 10 immortels, si on les joue par 10, 20 pralines de force 5 PA2, voilà. Ça met en endurance de 5, c'est assez résistant. Ça se relève bien parce que ça qu'un PV. Et au corps à corps, les 10 immortels, c'est 20, 30 attaques, 40 attaques peut-être, si on joue au personnage qui va avec, force 5, avec un PC, force 4, sans PC, avec ou sans PA, enfin voilà. Ça, c'est une bonne unité qui ne coûte pas si cher que ça et qui tient bien les objectifs parce que forcément, on va dire, même par 5, on a 5 mecs, on dit 11 de 5, si il va 2 dans un couvert, sur un homme super OP ou double fois super OP si on prend la petite la petite dynastie qui va bien. Donc, c'est quelque chose d'assez résilient et qui permet justement de bien prendre la table. Et surtout, c'est une unité qui, si on la compare aux guerriers, finalement, les deux ne sont pas compatibles, on peut mettre vraiment les deux dans la liste, si on compare aux guerriers, c'est une unité qui est autonome. Elle n'a pas besoin forcément de buff pour être efficace, que ce soit en attaque comme en résistance. Voilà. pour ça, c'est sa petite unité, je voulais un petit peu en parler parce que je trouve que c'est très intéressant, on ne la voit pas forcément vraiment bien en avant dans les listes. C'est ce que j'allais te dire, c'est vrai qu'on ne la voit pas de manière très régulière l'unité d'immortels et peut-être que d'ailleurs, l'arrivée des orques avec leur rendu 5 et leur force 5 pour les gaufs, on va peut-être les revoir un peu plus souvent. Ouais, parce qu'en plus, c'est une unité, contrairement aux guerriers, les guerriers sont très sensibles à la saturation, les immortels sont beaucoup moins, je commence à avoir pas mal de listes américaines qui commencent à en mettre. Quelque chose que je vois assez souvent sur certaines listes, c'est de faire 10 immortels puis 2x5, voilà. On trouve des listes, en fait, on ne joue plus forcément de guerriers, mais on va jouer justement des petits packs comme ça ou des gros packs et ça permet vraiment de pouvoir comme ça prendre des points de table tranquillement. Je me dis même d'ailleurs, un jour, je m'amuserai à un tournoi de sortir une liste avec 40, 50, 60 immortels juste pour me marrer parce que je pense qu'on peut vraiment sortir des listes avec des bonnes synergies autour vu que c'est des unités basses qui peuvent s'entraiser énormément de buffs. Ça peut faire des listes qui ne sont pas très drôles. Ok, donc les immortels, bonne unité. Ouais, clairement. Après, je pourrais vous parler des guerriers, même si je pense que les guerriers, on en a énormément parlé, mais clairement, pour moi, une tête guerrier dans une liste cachée au déploiement derrière un couvert avec le chronométron, le voile, différents bonus, on va dire, de buffs, c'est une unité qui peut vraiment être gamebreaker je ne conseillerais pas forcément d'en jouer plein d'unités comme ça, mais une unité cachée, comme ça, elles ne feront pas la saturation, elle arrive, 40 shots dans la gueule avec les 6 pour blesser à la touche, éventuellement une charge derrière, le tour où vous commencez à vouloir accélérer, ça accompagne bien votre avancée et si en plus derrière la charge, vous la réussissez, que vous arrivez à enlever des unités avec, clairement, ça peut mettre un gros coup d'arrêt finalement à l'avancée du jour adverse. ça peut être vraiment une très très grosse unité comme ça qui vous accompagne, qui vous permet vraiment de commencer à scorer des points de manière assez fiable et de durer dans la partie. Également, ça permet aussi de punir des erreurs. L'adversaire, il commence à avancer des Redemptors, il commence à avancer certaines unités un petit peu chères. Il ne fait pas forcément attention à ça, il ne peut pas tout contrer. C'est la punition. Là, ça peut être vraiment un gros marteau. C'est vrai que le pack de 20 guerriers, on l'a rapidement vu arriver dans la méta, de manière générale, dans le jeu, mais dans la méta, on l'a vu rapidement arriver, notamment aussi avec tous les... Il y a tout cet aspect technique hyper intéressant que tu viens de nous partager et puis il y a l'aspect synergie, le pack de 20 guerriers, c'est vrai qu'il va capter beaucoup de synergie à droite, à gauche sur le codex. Le rip-hop via les barges, les rip-hop via les technomancers, l'orbe, le voile, tous les avantages avec le mot-clé base et c'est vrai qu'en plus, on sent quand même que cette unité-là, quand ils ont créé le codex, elle est centrale vraiment dans le codex. Parce que tu parlais de... Là, il y a les mécaniques de résurrection, c'est vrai qu'on peut s'amuser comme tu dis, avec les barges, avec les cryptech, avec l'orbe. Après, il y a toutes les mécaniques qui sont autour parce que comme tu dis, il y a le voile. C'est vrai que clairement, tu sens que cet artefact, il est fait pour cette unité. Le chronométron qui leur donne la vue à 5. Le protocole de réanimation, là où c'est génial, c'est que ça se fout complètement des dégâts qu'on peut infliger. Comme disait un autre joueur qui était passé sur ta chaîne, c'est comme si les guerriers, finalement, ils avaient une 5+, un buri roll. C'est vrai que c'est quand même assez vénère. Et ce n'est pas très compliqué si on veut de dire voilà, j'ai 20 guerriers, ils vont toucher à 2. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? En plus, il y a un stratalum qui fait qu'ils peuvent baisser auto sur 10-6. Ils peuvent éventuellement relancer la touche. Ils peuvent être paix à moins 3 s'ils veulent. Comme ils ont une norme d'assaut, si on les prend en paix à moins 2, ils peuvent courir et tirer, mais je leur donne un plus un à la touche. Éventuellement, je peux leur faire relancer la touche. Donc du coup, finalement, le fait de courir, ce n'est pas grave. Tu as des mécaniques pour pouvoir désengager et tirer. Tu as des mécaniques pour pouvoir augmenter leur attaque parce que finalement, on peut très bien dire tiens, j'ai envie de faire une liste, je fourne Rakir, je me mets en OVOC, j'ai 20 guerriers, 60 attaques, force 5, paire moins 1, relance à blocaque éventuellement. Et tout d'un coup, en fait, on peut avoir des unités comme ça, 260 points, on peut les essorer pour en tirer quelque chose, pour en tirer une létalité qui est bien supérieure à ce que l'unité tu es capable de faire à la base. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. Et puis en plus, je pense que c'est une unité qui est plaisante à jouer, qui est très sympa à poser sur table et à voir évoluer sur 5 tours de jeu. Ouais, complètement. Après, les guerriers, je dirais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre un pack, c'est que par exemple, si on tombe sur des armées qui sont vraiment full anti-élite, le nécron peut avoir du mal et ce pack de guerriers peut vraiment faire chier justement et être le petit grain de sable qui va vraiment permettre, on va dire, de survivre et d'impacter. À l'inverse, il faut faire attention sur le guerrier, lui par contre, il va vraiment être sensible à toutes les unités de saturation, vraiment fortes. Typiquement, tu joues contre un truc Harry, il va vraiment faire attention aux ses restes parce qu'elles, elles sont capables de faire une grosse saturation et elles sont vraiment capables de venir facilement à bout de l'unité de guerriers. Là où en fait, tu prends un pack d'un cube dans tes guerriers, ce n'est pas ce qu'il y a de pire qui puisse t'arriver en fait. Ouais, parce qu'il y a de pire donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en jeu à garder à l'esprit et c'est une unité qui peut bien jouer, elle peut vraiment faire chier mais elle a quand même une faiblesse structurelle qui est que c'est la petite infanterie en endurance de 4 qui fait qu'aussi, à l'inverse, si on la joue belle, on peut vite la perdre. Donc c'est pour ça, je préfère en jouer une seule unité en conseil avec tous les buffs possibles avec le voile ce qui permet vraiment en fait d'optimiser au maximum le potentiel de cette unité-là. Parce que le problème, c'est que dès qu'on va commencer à jouer plusieurs packs, on n'aura pas forcément la petite 5 plus 5 vues sur le 10e pack. Vu qu'ils ont une portée courte, ils vont devoir courir sur la table, ils ne sont pas forcément à l'endroit où on veut, ils vont commencer à se faire tirer dessus avant de pouvoir justement faire du taf. Donc voilà, ça sera moins opti et on aura moins justement cette initiative de dire je prends mes 260 points, je te les mets dans la tronche et derrière, il faut que tu les gères. Yes. Autre data sheet que tu nous partages ? Yes. Une data sheet je dirais toute récente qui est pas mal jouée en ce moment quand on regarde surtout les résultats des tournois américains, c'est les Locust Heavy Destroyers, des destroyers lourds qui ont eu un petit rabais en points, c'est-à-dire qu'ils sont passés 70 points à 60 points. Finalement, c'est pas mal parce que du coup, ça fait que si on les joue à MSU, ça fait des infanteries à 60 points. Donc une infanterie à 60 points, c'est bien, surtout que c'est quand même une unité résistante à 4 PV, endurance de 5 et tout. Donc c'est une unité qui peut, par exemple, on peut faire 3 fois 1 avec gros canons, ça veut dire qu'on peut les jouer de manière à en mettre une en réserve, une de chaque côté de la table, ça peut planter des drapeaux, ça peut faire des quarts de table, ça peut faire des brouilleurs. Alors comme on est un necron, on peut éventuellement aussi faire des actions à tirer. Donc du coup, ça veut dire qu'ils peuvent faire ce travail-là tout en tirant. Et puis derrière, le tir, pas des moindres, un petit peu dommage 3D3, force 10, paire moins 4, touche à 3 avec une petite france D1. Le necron, il a son petit stratagème pour dire, j'ai touché, je vais blesser auto. Voilà, comme ça, si jamais tu rate ton infu, tu prends 3D3 dégâts à 36 pouces de portée. C'est-à-dire derrière, le mono-destroyeur, il faut quand même vouloir lui tirer dessus. Puis à 36 pouces de portée, ça protège un peu quand même. Oui. Ils ont vite une save à 2. Ça fait que la riposte n'est pas dit forcément qu'on va réussir, on va dire, à le péter. Et du coup, on est quand même sur une unité qui a, en termes de potentiel anti-share dans le collecte necron, la meilleure stat entre la touche et la blesse. On peut aussi vouloir jouer un petit signeur destruyer à côté pour les augmenter. Parce que du coup, ça fait qu'ils touchent à 3, ils ont C1. Ils vont blesser généralement à 3 ou à 2 en fonction de la cible en relançant les à nouveau. Bon, ils peuvent aussi, si on joue des gros packs pour 2 PC, on faire lancer la blessure. Mais ça, c'est plus intéressant pour l'autre profil. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que soit en MSU ou soit en pack 2-2 ou 3, on a une unité comme qui est présente qui dit, voilà, tu te montres. Tu as une unité qui se montre. Tu te montres, je vais te lancer un gros tir et si ça passe, ça fait hyper mal. Et typiquement, si par exemple, tu joues en pack 2-3 et tu joues contre un 2-carry, tu peux vraiment t'amuser à dire, chaque mec va tirer sur un raider différent, tu vois, puis après, on va compter les PV qui restent. Puis après, il y aura juste à développer une petite saturation sur chacun pour les finir. OK. Ça, c'est assez rigolo. Et après, il y a l'autre version qui est le ratata, qui est le destructeur d'hostile dans le tir. Je dirais qu'à la sortie du codex, j'avais complètement mis de côté parce qu'en soi, le profil de base, il ne paraît pas forcément fou. C'est-à-dire que c'est 3D3 tirs, force 7, PA-1, PA-1 par mec. Ce qui fait qu'en moyenne, si par exemple, je jouais en pack 2-3, ça fait 18 tirs. Mais récemment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même pas mal d'unités qui réduisent les dommages de 1. C'est une arme blast. Et en fait, à un moment donné, il y a une question qu'on peut vite se poser dans le codex nécron, c'est comment on fait pour avoir la saturation. Parce que la gosse, ce n'est pas de la saturation. C'est une petite saturation. Mais ce n'est pas ça qui va permettre, par exemple, je ne sais pas, tu dois absolument péter un PAX de 20 possédés dans une liste terminus est où je pense qu'avec les PAX de The Boys, on va être encore plus dans cette question-là. Ce qui est bien, c'est de pouvoir tirer, mais tirer quand même avec une pantée assez suffisamment loin, de manière safe, et de dire, ce pack-là, il va crever. Et ces trois destroyers lourds, quand il y a un pack de plus de 12 figurines, c'est 27 tirs pour 180 points. 27 tirs de force 7, PA-1, qui peut relancer toutes les blessures, qui va relancer l'air à la touche. C'est-à-dire, je crois, en stat, on est à peu près à 22 blessures en PA-1. Si on joue Méfrite, on peut même passer à PA-2 et fout trois mortels au passage. C'est pas mal du tout, en fait. OK. Belle unité de saturation sur des cibles particulières. Sur des cibles particulières, et puis là, je pourrais rajouter, c'est aussi, surtout ce qui est endurance 7, genre des raiders ou des dreads, si on fait la stat, on s'est à faire en sorte qu'on n'est pas mal aussi, en fait. Oui, carrément. Elle est très polyvalente. J'aime beaucoup. OK. Donc, le Locust Destroyer, pour toi, bonne unité à surveiller. C'est vrai que moi, je n'en ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion d'en affronter. Moi, j'avais vu, j'avais suivi un petit peu les tournois solo et j'ai vu que toi, tu les as joués sur une liste, sur un tournoi à Nation. Master and Commander et à Nation, oui. Tout à fait. C'est vraiment le test et comme j'avais été content, derrière, je l'ai ressorti au Master. C'est ça. OK. Et donc, super. Écoute-moi, c'est top. Ça se combine bien, si tu veux, parce que tu vois, le Necron, surtout, on est remis de fusillage de court porté et souvent, tu es emmerdé parce que tu vois, tu as une exocrine loin et tu ne sais pas trop quoi foutre d'elle et ça donne vraiment cette possibilité de dire, moi aussi à distance, je peux discipliner une unité qui me fait chier au tir. Ça se passe plutôt bien. OK. Autre unité ? Yes. On peut parler de certaines unités de cac. Je peux te faire un top 3 si tu veux. Oui, je veux bien. Top 3 des unités de cac. Alors, pour moi, le top 1, il va beaucoup te surprendre mais de toute façon, je vais te parler de trois unités qui sont très fortes. Le top 1, c'est surtout question méta. C'est dans une volonté aujourd'hui quand même où on joue de plus en plus MSU. Je parlais du Prétorien. Oui. À la sortie, c'est vrai que c'est une unité qui a été beaucoup boudée mais en fait, je la trouve qui est vraiment bien parce que, en fait, si tu veux, elle est très forte quelle que soit la liste que tu vas jouer. Alors, ça veut dire que c'est une unité qui ne va pas bénéficier des points de dynastie mais en fait, tu vois, tu as un stratagème pour faire qu'il touche tout le temps à deux. Donc, en fait, s'ils sont tout seuls, ce n'est pas grave, ils vont être efficaces. Ils font de la statue de force 5. En fait, tu as une unité qui bouge de 10 enfin, une bouche de 10 mais on peut ensuite augmenter ses mouvements et vol. C'est une infanterie. 5 prétorien, c'est 125 points. En fait, 125 points en soi, ce n'est pas très cher. Ça te colle 5 pralines au tir, force 5, paie à moins 3, dommage 2 et au corps à corps, ça te recolle 15 attaques de force 5, paie à moins 3, dommage 2. Et en plus, tu as des petites options de jeu. C'est par exemple, tu joues le roi pour pouvoir, on va dire, améliorer un petit peu tout ça en re-roll à la touche à la blesse. Et c'est une unité, tu vois, par exemple, si tu joues, par exemple, un full véhicule, avoir des petits packs de prétoriens qui volent, qui suivent l'hélicule, qui se cachent de décor en décor parce qu'ils sont suffisamment rapides pour le faire, qu'il y a un moment donné, un donné, il se tient, il y a un pack qui est caché corps à corps derrière un mur, hop, ils ont la possibilité, ils bougent, ils caquent. Pareil, il y a un avion qui passe, eux, ils volent, donc ils peuvent charger l'avion. Ils apportent cette petite adaptabilité à la liste. C'est une unité qui est rapide, qui vole, mais qui fait mal. Si par exemple, on se dit que l'autre unité il y a dans le codex qui bouge vite et qui caque, ça veut dire qu'il y a le spectre qui vole aussi. Le spectre, il touche à quatre. Il est beaucoup plus résistant, lui, il a vraiment un rôle de haras et en fait, le spectre, ça serait plus un brawler, ça veut dire que le spectre, il arrive sur les objets, il dégage un peu des objets, il fait chier et puis ensuite, tu vas faire du haras. Le prétorien, c'est de l'élimination. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette unité-là, tu veux la péter, hop, elle arrive et elle va faire très mal. Alors, ils ne sont pas hyper résistants, même si c'est comme résistant, c'est dans le genre de 5, de PV, c'est la 3, etc. Il faut quand même mettre la dose pour les péter. Mais c'est une unité en fait, pour pas très cher. En fait, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est que tu n'as pas besoin d'investir beaucoup pour qu'elle soit efficace et aujourd'hui, tu vois, tu n'as pas forcément d'avoir besoin d'avoir des unités de fou pour faire du taf. Aujourd'hui, sur la table, tu vas voir 10 répentias, tu vas voir 5 incubes, 10 incubes. C'est fini en fait, le temps où il fallait dire tiens, il y a 10 vétérans marines avec des boucliers de tempête, 10 invults à 4, etc. Mortarion, l'hélice qui marche aujourd'hui, il y a plein de MSU partout, tu vois. Et puis même, par exemple, si je te prends un exemple à un mec, il y a 20 skitaris qui se baladent, les 5 prétoriens, ils vont quasiment réussir à dessouder dans ce qu'il arrive. Ils arrivent, 5 pralines, ils attaquent 15 attaques, P1-3 d'hommage 2, voilà. Ça peut suffire. maintenant, ils ont une avion à 5 en étant vétérans, mais ta unité, pour 120 points, pour 120 points, tu vas discipliner une unité qui en vaut 200. Et pour toi, c'est ton unité préférée de corps à corps ? Les prétoriens, c'est les 1, c'est les premiers sur ton top ? Ouais, ça, c'est mon avis personnel. Mais clairement, je trouve que c'est une super unité. Ok. Et après, dans ton top, tu mettrais quoi d'autre ? Alors en top 2, je te mettrais les Scarpake Destroyer. Ouais. Pour la simple et bonne raison que… Alors en termes de… Ils sont aussi autonomes. C'est-à-dire que… En fait, c'est bien parce que tu vois, tu as toujours besoin d'avoir une base d'armée avec des synergies, mais c'est toujours bien d'avoir des unités périphériques qui sont… On va dire qu'ils s'auto-boostent. Et ce fait comme ça, de dire, j'ai ma petite relance à la touche nativement, c'est très bien. Parce que ça fait que l'unité, même si elle est loin de l'armée, elle va continuer à être efficace. Donc c'est vraiment une unité que tu peux projeter en sachant que… Elle va continuer… En fait, elle est vraiment faite. Tu vois, tu prends un pack de 5 outils d'Essence Scarpake. Ils ont le mouvement pour aller chercher l'adversaire et du coup, ils ont la létalité pour vraiment rentrer. Tu vois, c'est le boulet de canon qui va détruire un morceau de l'armée adverse de manière assez efficace. Donc pour ça, ils sont très très bien. Les bons points que je peux donner, c'est que… Bon, eux par contre, ils vont bénéficier des différents traits dynastique. Donc ils peuvent être super opés. On peut augmenter leur attaque. Plein de petits bonus comme ça. Ils peuvent mettre moins en rendu. De l'adversaire, c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas forcément ça qu'on va rechercher, mais ça existe. Ils ont accès au dommage 3. Les jouer par 6, ça a un intérêt. On va dire, c'est plus chiant pour le blase, c'est plus chiant pour la cohésion des unités. Voilà, c'est ça. Mais ça permet d'avoir deux mecs en dommage 3. Généralement, c'est les deux derniers survivants qui vont rester. Les deux mecs dommage 3, par exemple, si ils jouent Novoque, ça veut dire quand même qu'à eux seuls, ils vont faire 8-9 attaques. De dommage 3, force 8. Enfin, force 7 de base. Force 7 de base, eux, on ne pourra pas augmenter leur force. En fait, c'est une unité qui est capable d'avoir justement la plus grosse vitalité quasiment, en dégâts. Et ensuite, un autre bonus qui les rend vraiment intéressants, c'est leur stratagème qui est le moins 1 à la blesse. Alors, c'est spécialisé, c'est-à-dire que s'ils se prennent des incubes dans la tronche, ils vont crever. D'accord ? Mais par exemple, si tu prends un skitari, qui est force 4, qui balance ses 80 tirs, maintenant c'est 60 parce qu'ils ont été nerfés. En fait, tu as beau faire une grosse saturation force 4, de base, ils blessent à force 5 et toi, tu te dis, en plus, tu as moins 1 à la blesse. tu ne baisses que sur du 6. Ah, merde. Tu vois ? Donc là, il va être obligé de commencer à craquer plein stratagème où tu utilises des grosses unités anti-charpe pour les péter et ça va commencer à être compliqué, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une unité de cœur à corps que je trouve très intéressante, c'est que ça baisse un peu le game, si tu vois ce que je dois dire. Ouais, ok, carrément. Voilà. Et après, je pense que ça va être intéressant. À la troisième place de ce petit top des unités de cœur à corps ? Je te mettrais le lichgard qui remonte un peu en flèche avec justement les dernières sorties. Je vois de plus en plus jouer justement sur les listes qui scorent. Bon, on va dire, il y a la classique, tu mets par 10 avec des boucliers parce que forcément, au milieu d'une bonne armée, on va dire, les révolutants où tu avais le pack de 10 vétérans qui ont sauté dessus et qui les one-shotés parce qu'ils leur mettaient 40 blessures, c'est un peu plus compliqué. Je crois, j'avais fait des stats, même 10-1 cubes, ce n'est pas forcément automatique de tomber les 10 en sachant que derrière, c'est une unité des lichgardes, c'est très facile en fait avec des combos de les monter à 3, 4, 5, 6 attaques. Et même si c'est de l'épée, c'est de l'épée qui est force 6, qui est force 7, qu'on peut même monter force 8 au maximum avec le protocole. Bon, force 7 pour un PC, c'est déjà pas mal une grosse saturation force 7 énergétique. et ce qui se passe, c'est que leur défaut, c'était leur lenteur et le fait qu'ils n'étaient que dégâts. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'armées aujourd'hui qui réduisent les dégâts de 20, donc en fait, ce n'est pas si grave que ça. Et puis en fait, ton pack de 10 qui donne 50 attaques, bon, c'est quand même une unité prise de tape qui est intéressante. C'est des brawlers, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont bouclier, donc ça veut dire qu'ils vont quand même bien tanker, ils vont prendre un objectif, ils vont interdire une zone, n'importe qui, il ne va pas vouloir forcément s'en approcher. Donc, c'est une unité stratégiquement qui a vraiment d'intérêt. Yes. Alors, tu ne nous as pas parlé et là, du coup, je vais te prendre ton live, on va être just en timing. Rapide avis sur notamment l'ectant. Oui, l'ectant, bien sûr. C'est vrai que je les ai un petit peu occultés. Très bonne unité, très bonne unité. Clairement, dans une liste, par exemple, où on ne joue pas d'unité pivot, je dirais que c'est très facile de foutre un Nightbringer, tu vois, parce que justement, par exemple, je peux prendre l'exemple, tu vois, d'une armée d'un tournoi américain où le mec, il va te sortir un détachement super OP avec des persos super OP d'infanterie. On en parlera après, on va prendre ma liste, du coup, je n'ai pas à détailler. Mais globalement, Nightbringer, il s'insère vraiment bien dans cette liste parce que tu as une liste de prise de table avec du cac, avec du tir, ça marche très bien. Et le Nightbringer, il a pour dire ton pack de 26 stars, si tu le poses là, avec les invules et les films de pain, il va crever. s'il est mortaillant, tu te poses là, il va crever. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir cette unité-là. Après, si on les joue en plusieurs, c'est vrai qu'on a tendance à le voir et c'est normal, plutôt jouer en majorité des petits, les transcendants, les petits Docteurs de Nathan parce que forcément, ils sont moins chers. Après, le risque qu'on peut avoir, c'est ce qu'il faut mettre avec forcément. Et l'Ectane, transcendant, ils n'ont que force A6. Donc, faire attention avec ça parce qu'on prend par exemple des vachettes, elles ont duré en 6 ou en duré en 7 et en fait, tu peux te retrouver à perdre l'attrition. C'était notre Amiglène Jolo en tournoi qui nous avait un peu raconté quelques débords qu'il y a eu par rapport à ça. Donc, réellement, c'est très fort mais… C'est assez limite. Oui, c'est assez limite et à la limite, je préférais mettre deux Tannes transcendants et peut-être un troisième nommé ou rester qu'à deux transcendants pour avoir la liste à côté. Après, si on veut vraiment aller dans l'extrême en tournant en équipe, ou vraiment, si on veut aller en extrême parce qu'on aime bien jouer trois Tannes, faire attention, mettre un nommé dans les trois Tannes, ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut vraiment permettre d'aller choper justement le gap de létalité qui pourrait manquer si on avait trois Tannes transcendants. Ok. Et un petit mot, après on va passer sur la liste et un petit mot sur le Roi Silencieux du coup ? Oui, bien sûr. Alors, le Roi Silencieux, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas parler avant des unités un petit peu que tout le monde jouerait parce que le Roi Silencieux, il faut qu'elle visait un petit peu à la liste. Bon, de base, on peut dire que c'est comme un guilliman. Ça veut dire qu'il fait lancer la touche au tir, il fait lancer la blesse au corps à corps pour toutes les unités bases. Donc, c'est-à-dire que quand on joue, on polarise l'armée autour des unités bases. Là où j'adore, c'est que il va vraiment augmenter la létalité des armées, de la liste entière. Il a un côté très intéressant par rapport à d'autres gros, c'est-à-dire que on a une figurine de moins de 18 PV qui se cache derrière des occultants qui volent, qui a un mouvement suffisamment, il bouge de 8, on peut le faire bouger jusqu'à 9, mais il bouge de 8, ce qui fait qu'on peut le cacher derrière un occultant. Quand on veut, on le fait bouger, donc il va pouvoir passer au-dessus de la ruine qu'il cache pour aller soit tirer sur un truc, soit charger sur quelque chose. Il a un profit de tir qui est fort. Deux pylônes, dommage 6, porté 36. Ça, typiquement, si avec, on joue beaucoup de unités anti-char, on n'avait pas eu par exemple des destroyers lourds, on va commencer à avoir une liste qui va commencer à accumuler beaucoup de tirs anti-char dès le début de la partie. Il a une saturation force 6, par exemple, contre l'orgue, c'est génial. Il a des petits tirs en plus, voilà. Et en plus, au corps à corps, c'est pareil. Ce n'est pas non plus mortarion, mais il fait quand même très mal au corps à corps. Et il a une mécanique de fight last. Donc en fait, on est une unité qui buff ses potes, qui est plus que chiant au tir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop le laisser vivre sa vie, qui est très chiant au cac. Et fondamentalement, si on le but, il n'est pas sur un nudge, ce n'est pas forcément une unité qui va rapporter énormément de points, il ne va pas forcément rapporter beaucoup de secondaires en fonction de la liste comme on l'a faite. Donc pour ça, il est bien. D'autres bonus, c'est que il est Zahra Khan. J'en disais, c'est que les Zahra Khan quand même, il peut abjurer un sort. Il y a que ce stratagème Zahra Khan, donc il peut annuler un sort sur un 4+. En plus de tout ça, il a la capacité comme ça de dire j'annule un rituel. S'il y a un but au milieu de la table, c'est toujours intéressant. Ça lui permet également de donner le contrôle des protocoles de commandement. C'est-à-dire que si on ne joue pas, les protocoles de commandement malheureusement, on va juste pouvoir dire au tour 1, si je ne joue pas, je suis à couvert et puis après, je m'organise comme je veux mais c'est rare que ça tombe bien. Avec le roi, en fait, c'est facile. C'est-à-dire que tu mets de côté le désengagé tir. Au moins, tu es sûr que si le mec se dit tiens, c'est le micron, je me clique dedans. En fait, non, ça ne marche pas, le désengagé tir. Tu peux dire pendant deux tours, toute mon armée a plus de mouvement. parce que lui-même ou n'importe quel nob donne plus un, c'est-à-dire qu'il a une unité de base à 5 mouvements, plus un avec le rayon de classe March et plus un encore avec justement ce protocole-là. Donc, tu peux dire mon tour 1 et mon tour 2, je me retrouve avec des guerrilles qui bougent de 7, des légitaires qui bougent de 7, des spectres qui vont bouger de 13, parce que ça ne marche pas, des prétorins qui bougent de 12, on revêt une armée qui va vite. Tu peux aussi dire pendant deux tours, pourquoi pas, toute mon armée peut faire des actions retirées, des secondaires, ça peut être très bien. Les prétoriens, tu ne captes pas le prétorien, ne capte pas le bonus de... Si, mais de la part du roi. C'est que le roi, d'accord, ok. C'est que le roi. Le roi, en fait, il donne My Will Be Done, il donne la rayon de la classe March et il donne ses bonus de relance aux unités Core et prétorien du triarché. Ouais, ok. Voilà. Ce qui fait que le prétorien du triarché, il combat très bien avec le roi. Ouais. Ok, ça roule. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, qu'on parle un petit peu des listes globalement. Yes. Vers quoi on s'oriente avec le Necron ? Qu'est-ce qui tourne bien en termes de listes ? Si ça peut aider nos plus jeunes joueurs Necron et même nos joueurs un peu plus aguerris qui cherchent à peaufiner leur construction de listes ? Ouais. D'abord, tu as une liste, je dirais, tu as un peu ce qui a l'air de marcher outre-Atlantique quand je regarde un petit peu les tournois. C'est-à-dire, d'abord, je vais te parler d'une liste un peu classique dans son organisation mais qui marche assez bien. Du moins, qui est là, librement inspirée de ce type d'armée-là. C'est-à-dire qu'on va commencer, en fait, on va jouer avec une dynastie, un bataillon d'une dynastie qui va être super opé si vous, donc moi, avant game. C'est ce qu'on veut jouer quand on veut avoir du bon map control. Ça va être, par exemple, en QG, on va mettre un petit Seigneur Scorpec avec le trait de Seigneur Dégard du moins 1 au dégât. La cassette de Nanoscarabée pour régénérer les PV. Ensuite, on va mettre un Overlord qui, lui, va avoir la trame sans petit éternel et pourquoi pas, par exemple, la relance du Koraka. Et en troisième QG, on va foutre un chronomantien avec le voile. Et donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir des personnages super opés résistants qui vont être accompagnés. Après, en troupe, tu vas foutre 10 immortels 2x5 immortels. Donc là, tu as une base de troupes solides qui va se balader. L'idée de la liste, c'est d'être full endurance 5. Après, en élite, 6 Destroyers Scorpec, 10 Lichgard, un Eyebringer. Ensuite, tu vas arriver en attaque rapide 6 Spectres avec 2x3 Scarabée Canoptèque. Et enfin, tu vas terminer en soutien et tu vas mettre 3 Destroyers lourds, soit en pack de 3 sans 3x1 avec les gros canons. Je crois que là, tu n'es pas loin d'arriver dans les 2 000 points de mon souvenir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une liste où tu as le Seigneur Scorpec qui va accompagner les Scorpec, tu as le Overlord qui va accompagner les Lichgardes, les Spectres qui vont foutre leur merde, le Tan, tu vas le placer, le Chronomancien, il va servir éventuellement à replacer soit les Lichgardes, soit les Immortels. Et après, tu vas avoir en fond de table sur tes objets, tes Destroyers lourds, bien placés, etc. Et en fait, tu as une liste qui est classique, mais en même temps, tu as les petits Scorab, tout est super OP, tu bouges vite, tu caques, tu tires, tu as une bonne létalité. Dans le métal actuel, c'est une liste où tu peux faire des égales et gagner contre pas mal d'armées. Et tu peux tenir la tête à un Eldar Noir ou à un Almec. Ok. Voilà. Ça, c'est du classique. Enfin, du classique. Ouais, ouais. C'est un petit peu inspiré, on va dire, de ce qui fonctionne les Etudes-Unis en ce moment. C'est un peu le genre de liste qui ressort de ça. Ok. Outre-Atlantique. Après, je vais te parler, tiens, j'ai parlé de l'Uniste avec le Roi. Ça, c'est un petit peu mon délai en ce moment. J'adore. Alors là, du coup, c'est en primaire le Silent King dans un détachement à part Zarekka. Et après, là, je te fais un détachement bataillon, Novox. Novox, parce que j'aime bien, en fait, tes unités qui sont à la fois fortes au tir à la fois fortes au cac. C'est assez fort contre tout, donc j'aime bien. En plus, ça donne la bonne projection. On disait que l'unité bouge de 7, mais en plus, avec plus d'un à la charge, c'est comme si elle bougeait de 8. Donc, en QG, je te mettrai une Catacombe commande barge parce qu'en fait, ça permet avec le Roi facilement de faire le secondaire. Code de combat qui dit que quand t'as noble, tu as une unité, que ce soit au tir, au cac, tu gagnes 3 points. Donc, en fait, entre le Roi, il a 4 encombre commande barge. En plus, comme le Métain, en ce moment, il devient de plus en plus aimé suive. En fait, les 15 points contre certaines armées, c'est bien assez facile de les faire. C'est assez sympa. Un chronom ancien. Donc, forcément, s'il y a un chronom ancien, on s'en doute, il y avait un guerrier. Ensuite, il y a 2 fois 10 immortels en gosse. Suite à ça, ah oui, j'ai oublié, il y a un autre QG. Allez, pour se faire plaisir, on met Andrakir. Comme ça, la liste, on se donne vraiment la possibilité de décupler au maximum les attaques. C'est-à-dire que là, les Necrons, si on veut, ils font faire 60 attaques. Voilà, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Je te mets 2 fois 5 prêteurien. 425 points chacun. En élite, 5 liches gardes faux-chars, 140 points, 5 liches gardes faux-chars, cachés, Endurance 5, 30 attaques de faux-chars. Potentiellement full-riol. Petite unité de contre. Et enfin, on soutient 3 destroyers lourds, mono, en gros tir. Ok, là, tu rentres dans les 2000 points avec tout ça ? Là, je suis à 2000 points tout pile. Ok, intéressant. Je suis à 2000 points tout pile. Ok. Je t'enverrai, si tu veux, les listes. Ok, yes. Et enfin, la liste que j'ai nommée projet Manhattan. Bon, là, c'est une triple tan. C'est une proposition un petit peu différente. C'est-à-dire, donc là, c'est 3 détachements. Ah non, il y a 2 détachements super OP et mon mandat quand on garde 6 pouces. Et il y a un détachement Zahra Khan. pour pouvoir jouer un petit peu avec certaines spécificités. C'est-à-dire que, clairement, là, je me dis, bon, je joue au 3rd actin, je ne joue pas le roi. À la limite, vu la liste, les protocoles de commandement, je m'en fous, je les mets de côté. Mais du coup, on va en reparler après, tu vas voir. c'est-à-dire, c'est-à-dire, premier petit détachement, c'est une patrouille, tu as un Overlord, un Tan Transcendant, 5 Immortels, 6 Scorpèques, deuxième patrouille, un Scorpèques Lord, un Tan Transcendant, 5 Immortels, 5 Spectres, et enfin, un petit Spirade, donc, soutien, en Zaharikan, où je te mets un petit Command Serve avec l'Atlantivindicator, là, tu sais, qui permet de sniper. Ouais. Un Void Dragon, et 3x1 Locust Heavy Destroyer, qui, du coup, avec Zaharikan, vont relancer l'Orbessure. C'est-à-dire qu'ils vont être autonomes. Il n'y a pas besoin de bonus annexe, on va dire, pour qu'ils deviennent efficaces. Et en fait, tu te retrouves avec une armée, alors, certes, 3x1, bien sûr, mais en fait, tu as des grosses unités de caques dedans, qui vont pouvoir, justement, servir de gardien de but. Tu peux allumer la gueule du Meek de long avec les Destroyeurs lourds. Alors, tu peux foutre un Iberngur du Void Dragon, mais le Void Dragon, je me dis, tu vois, si tu joues contre un Duquerie avec tout l'Aerradar, enfin, si jamais le Méta, aujourd'hui, on trouve quand même un petit peu de véhicule. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une unité qui est là et qui peut regagner des PV, ça peut vite foutre la merde. Si on peut très bien foutre un Iberngur, c'est la même chose. Mais voilà, je me dis, tu vois, je veux avoir un gros plan au milieu qui soit capable vraiment psychologiquement de faire chier. On pourrait vraiment faire des grosses brèches. Et après, sinon, le tout en super-europé. Alors, c'est sûr, on peut aussi se dire, tiens, les spectres, on va les remplacer par des Lichgardes, parce que comme ça, on peut garder les deux bases de caques avec des petits immortels à côté pour prendre les hommes. C'est assez intéressant. Ok, ça roule. C'est bien, tu nous as un peu fait différentes propositions, une avec le roi, une avec l'Ectan, une autre plus originale et tout, donc c'est top. Après, de ce que j'ai vu un petit peu aussi en termes de listes, on a vu des listes reposer un petit peu plus sur le, entre guillemets, le blindage quantique et le transport de troupes, avec des barges chargées avec des packs de 10 guerriers avec 4 barges, avec 4 fois 10 guerriers et puis les Tesseract Arc de la gamme Forge World qui fonctionnent bien aussi. Et puis voilà, moi j'ai vu passer aussi sur Art of War, il y a quelques jours, une liste Necron avec des Death Marks et le roi. Oui, alors ça c'est fort, ça c'est fort parce qu'en fait, les Death Marks, vu qu'ils sont en base et qu'ils sont en endurance 5, ils sont en endurance 5 mais ils sont en résistance, et vu qu'ils sont en base, en fait, ils vont relancer la touche. Et avec le roi, ce qui est très intéressant, c'est que si on les fait FEP, ok, on ne veut pas leur donner My Will Be Don, mais en fait, ils vont relancer la touche avec le roi. Et si d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, s'ils interceptent et qu'ils se posent à côté du roi, l'interception, ils vont la faire aussi en relançant la touche. Ok. Et là, ce que tu as vu, il y a combien de Death Marks ? Il y en avait 10, il y a un pack de 10. Mais c'est bien parce qu'il y a plein d'armées aujourd'hui où tu as des persos vraiment chiants. Oui, et qui crèvent assez facilement, mais effectivement, je suis assez d'accord. Et alors, tiens, je ne l'ai pas encore fait sur ce format de podcast. Si tu veux me donner l'unité la plus merdique du codex, ça serait laquelle ? À tes yeux ? Ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire. La plus merdique du codex. Je ne vais pas te faire plaisir, je ne vais pas te dire les ophiliens parce qu'il y a quand même plein de choses à faire avec eux. Oui. La plus merdique. Bon, alors, je te regarde un petit peu. On a des bons choix au niveau peut-être des avions et on a aussi des bons choix peut-être au niveau des pylônes. Ah, ouais, 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 si tu veux, on peut parler de la fortification. Ouais, mais justement, en fait, je vais le proposer à chaque fois maintenant l'unité la plus merdique du codex et je ne vais pas autoriser les fortifications parce que généralement la fortification est toujours merdique dans tous les codex. Donc, on va dire l'unité la plus merdique autre que la fortification. Le faucheur, il est quand même pas mal. Le faucheur, c'est un aéronef. Ouais, c'est l'aéronef avec ses trois tirs D3 plus 3 pour 200 points. Ouais. Le faucheur et le monolithe, t'en penses quoi ? Le monolithe, il concourt aussi dans la catégorie, honnêtement. je pense ça. C'est cool, parce que la figure, elle est magnifique. Ouais. Ouais, je reviens sur ma position. Sans doute le monolithe, plus que le faucheur. Parce qu'encore le faucheur, tu peux facilement installer dans une liste. Mais le monolithe, le problème, c'est qu'il prend un détachement. Il n'aura pas de trait. Puis c'est un truc quand même qui n'a pas d'invue, donc ça peut se faire déplacer en 2-2. T'as un véhicule qui coûte quasiment 400 points, qui touche à 3, qui n'a pas de relance. Ouais, il est pas mal. Ouais, je pense que le monolithe, moi j'étais parti sur le monolithe. Ouais, c'est pas mal. En VIP merdique. J'ai essayé de réfléchir d'abord à des unités, à des petites unités de merde que personne ne jouerait. Mais c'est vrai que le monolithe, c'est con, parce que la figure, elle est magnifique. mais vraiment, t'as un étron à 400 points qui est quand même assez compliqué à jouer. Yes. Bon, ben Eric, on arrive à la fin de ce format. Merci beaucoup à toi pour ce partage d'expérience autour du Codex Necron. J'espère, les amis, que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt pour découvrir une nouvelle faction avec un nouveau joueur. Vous étiez sur Tabletop Podcast, le podcast pour les joueurs et les compétiteurs de Warhammer 40 000. Je vous dis ciao, les amis. Salut !